As-salamu alaykum, ikhwani ou ikhwati. Marhaban bikum. Ravi de vous retrouver pour vous présenter un nouveau cours d'arabe. Il s'agit aujourd'hui d'une étude de texte. Alors, le texte s'intitule aujourd'hui, Le rire. Donc, c'est un texte qui s'adresse à des personnes qui ont plutôt un niveau confirmé. Donc, je vais procéder comme les textes précédents. Donc, je vais commencer par lire le texte. Ensuite, je vous donnerai la définition et la traduction de certains termes qui me paraissent difficiles. Ensuite, je traiterai un point de conjugaison et de grammaire à partir du texte. Je donnerai aussi des questions de compréhension. Et à la fin, il y aura la correction des questions du texte numéro 5. Je mettrai le lien de ce texte dans la barre d'infos. Alors, commençons d'abord par la lecture du texte. « الذحك منذ زمان قديم يعرف الناس أن الذحك يخمد نار الحقد ويخفف من ثقل الحياة وفي الأعوام الأخيرة أثبت الباحثون والعلماء أن الذحك وسيلة لمعالجة بعض الأمراض الخطيرة ولا شك أن الضحك ينبه الجهاز التنفسي ويكثف كمية الهواء في الرئى فيخفف من ارتفاع ضغط الدم ويخفف من شدة التوتر الذي يعترض الإنسان كما أنه يسهل عمالية الهضم ويساعد على النوم فالإنسان يملك كنوزا من الحب والأمل والسعادة وإذا تمكن من تسخير هذه الكنوزي لختمة حالتها السحية ابتعدت عنه الأمر Alors commençons par définir donc certains termes de ce texte موفرادة أو اللورا ماندو زمن قادم Alors ماندو la traduction c'est depuis زمن en fait c'est la période ou le temps et قادم c'est ancien donc depuis depuis une période ancienne ou un temps ancien ou lointain يعrifو النسو donc يعrifو c'est un verbe عرف qui veut dire savoir النسو c'est les gens donc les gens savent النطحك يخمدو alors يخمدو هو فعل فعل مضارع على وزني أفعل donc أخمد يخمدو المصدر هو أخمد هدأ ça veut dire calmer, apaiser يخمدو النار الحقدي النار c'est le feu الحقد donc حقد c'est la rancœur و يخففو donc il s'agit aussi ici d'un verbe الينaccompli en numinatif et donc du coup فلما ذي و على وزني فعل donc خففا يخففو تخفف ça veut dire alléger atténuer من ثقالي لحيات alors ثقالي c'est un nom puisqu'il vient après مجرور حرف جار donc ثقالي ثقالون جما أثقال qui veut dire le poids donc يخففو من ثقالي لحيات ثقالي لحيات c'est le poids de la vie و في الاحوام الاحيرة الاحوام الاحيرة donc الاحوام c'est le pluriel de عام qui veut dire l'année et الاحيرة c'est les dernières les dernières années أثبت الاحيثون donc ils ont أثبت donc c'est le verbe أفعلا على وزني أفعلا qui veut dire donc ils ont découvert ils ont certifié الاحيثون donc c'est les chercheurs و الاحوام c'est les scientifiques alors je vais juste m'attarder un peu sur la construction de cette phrase أثبت الاحيثون donc en fait ici on ne peut pas dire أثبت الاحيثون pourquoi parce que ici le verbe précède le sujet et donc ici il n'y a qu'un accord au niveau du genre pas au niveau du nombre donc le verbe il est au singulier masculin alors que le sujet il est au pluriel masculin on poursuit alors أثبت الاحيثون والعلماء أن الطحك وسيلة alors وسيلة c'est un nom qui dans le pluriel c'est وسائل qui veut dire moyen ولا condensé concentré alors cammilla c'est la quantité l'hawé c'est l'air réduire من ارتفاعي ارتفاعي donc c'est l'augmentation dharti dharti c'est la pression la pression du sang dharto dham et yukhaffifu min chiddati chiddah c'est la force التawattr donc التawattr c'est un nom du verb التawattra donc التawattr c'est l'attention kama annahu kama annahu donc kama on peut le traduire aussi par aussi yusahilu donc il facilite amaliyya amaliyya c'est l'opération alhavam c'est la digestion wa yusahidu yusahidu donc du verbe saada ça veut dire il aide il aide au sommeil yusahidu alhavam alhavam c'est le sommeil falinsanu l'homme yamliku il possède kunouzan alors ici il s'agit d'un nom au pluriel le singulier c'est kans qui veut dire trésor min alhobbi wal amali wa saada donc alhob c'est l'amour alhamel l'espoir wa saada c'est le bonheur wa idha tamakana mintaskhiri alors tamakana ça veut dire s'il est capable de taskhir donc taskhir c'est un master verbe sakkharay ou sakkharu ça veut dire asservir autrement dit utiliser alors halat yasahia c'est son état de santé ebta'adat donc ici c'est un verbe verbe ebta'adat qui veut dire s'éloigner alors on passe maintenant à un point de conjugaison à partir de ce texte alors on voit que dans ce texte beaucoup de verbes ont été utilisés parmi elles donc on voit yukhaffifu ou wafe'alun mondara et nous avons vu que ce verbe c'est alawazni fa'ala le verbe afbata alawazni af'ala et encore le verbe nabbeha kaffafa 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 sont tous également alawazni fa'ala on a ensuite la suite yusayidu alawazni fa'ala tamakkana alawazni makkana donc fa'ala waibta'ada alawazni ifta'ala alors au fait tous ces tous ces verbes désignent ce qu'on appelle des verbes dérivés alors je rappelle qu'en arabe on a deux catégories de verbes on a les verbes primitifs et les verbes dérivés donc les verbes primitifs sont composés par trois radicales ou bien quatre il s'agit de verbes trilitaires ou quadrilitaires donc on a af'alun thulafia wa af'alun ruba'ia wa alaf'alun almazida alors alaf'alun almazida hi af'alun zadat laha ahrufun alaf'alun 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 et donc du coup on a pour cela des schèmes pour ces différentes catégories de verbes alors pourquoi effectivement on a ces verbes qui sont des verbes dérivés parce que ce sont des verbes qui peuvent être transformés qui au départ quand ils étaient donc à l'état de primitif ils sont des verbes transitifs ou intransitifs alors quand on les augmente d'autres lettres ils vont devenir l'inverse donc ils vont devenir donc transitifs ou intransitifs alors qu'est-ce que ça veut dire des verbes transitifs et intransitifs donc je rappelle qu'en arabe on appelle ça المتعدit ou l'lazim المتعدit ou le transitif donc المتعدit ou ma y tajauz ou hudout ou min alfa'al il m'afraouli bihi donc yakounou fi jumla fiha fa'alun wa fa'al wa mafraoulun bihi alors que alfa'al ou l'lazim ou ma istakarra hudout ou fi nafs l'fa'al donc ils se contentent d'avoir juste un un sujet donc il s'agit dans ce cas là de verbes intransitifs alors on a ce cas là donc le fait d'être transitif et intransitif mais aussi le fait d'intensifier le sens d'un verbe de mettre en évidence donc la comment dire le fait que il y a il y a moucheraka donc effectivement il y a le fait de désigner une action qui se fait avec beaucoup d'insistance qui peut être réciproque qui peut être donc transitive intransitive etc et donc du coup on dénombre au fait 12 verbes dérivés mais les plus utilisés et les plus connus sont au nombre de 10 donc parmi ces 10 bien sûr on va retrouver le premier le premier qui est le verbe primitif donc et du coup on va commencer nous je vais vous les présenter donc avec leur chème et je vais commencer par le chème de la forme numéro 2 donc comme on l'a vu dans le texte ici beaucoup de verbes ont été utilisés avec ce chème de fa'alè 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 donc effectivement dans ce tableau on va retrouver ces trois formes de conjugaison ensuite je donne un exemple et le sens de ce verbe dérivé alors l'exemple ici c'est kassara donc le sens du verbe fa'alè c'est faire faire ça indique aussi l'intensité de l'action et c'est un verbe qui est transitif donc huwa fa'al donc on passe à la forme numéro 3 donc ici on voit la lettre qui a été rajoutée c'est l'alf dont le premier c'était donc fa'alè 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 l'exemple c'est kata donc en fait ici on l'utilise lorsque l'action est faite avec effort et c'est un verbe qui est transitif huwa yustamlun l'imusharaka wa l'takthir wa huwa fa'alun muta'ati alors on passe à la forme numéro 4 donc fa'alè fa'alè donc yufa'alou fa'alou fa'alou fa'al 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 l'exemple donc c'est également un verbe qui indique le fait de faire faire l'action l'état la réaction wa huwa fa'alun muta'ati on passe au numéro 5 tafa'alè ya tafa'alou tafa'al tadhakar donc en fait ici c'est un verbe on l'utilise dans une situation on réfléchit il est souvent intransitif donc huwa fa'alun l'exemple bahwa ya doulu ala l'musharaka donc tadhakar alors on passe au numéro 6 donc tafa'alè tafa'alè ya tafa'alou tafa'al fil l'amr l'mithal huwa tata'abaa et il indique au fait ici la réciprozité stimulation et il est intransitif huwa ya doulu al'musharaka wa huwa fa'alun l'azim en fa'alè en fa'alè en fa'alè yen fa'alou en fa'al fil l'amr exemple en kachafè donc ici il s'agit de verbe passif généralement qui indique une accent subie et il est intransitif donc huwa usta'amlu l'mutawaa wa huwa fa'alun l'azim ensuite ifta'alè fil madhi fil mudara'i ifta'ilu fil am ifta'il exemple ishtara ishtara donc au fait ici c'est un verbe également action qui indique une action pour soi-même et huwa l'mutawaa wa tassarruf huwa l'ajtihad donc c'est un verbe intransitif huwa fa'alun l'azim ifta'alè alors ifta'alè numéro 9 fil mudara'i ifta'ilu ifta'il 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 donc l'impératif l'exemple c'est isfara palir donc au fait c'est un verbe qui est utilisé pour les couleurs pour les particularités physiques il est transitif donc usta'amalu fil imubalagha fil alawaratu wal alwen wa fa'alun l'azim et enfin estaf'alè donc on voit ici qu'il y a 3 lettres qui sont qui sont rajoutées alors sachant qu'en arabe on ne peut pas rajouter plus de 3 lettres puisque que le verbe ne peut contenir que 6 lettres. Alors, estafala, donc y'a estafailu, estafal, exemple, estahana, donc en fait c'est un verbe qui indique la demande, la recherche, réfléchie, et il est transitif. Voilà donc les verbes dérivés à connaître, et le sens de ces différents verbes. Alors, passons à un autre point de grammaire. Donc, en fait ici, Alors, tous ces mots qui ont été utilisés ici, qui sont colorés en bleu et en rouge, indiquent ce qu'on appelle une situation d'annexion, al-idafa. Donc, le premier mot qui est écrit en bleu correspond à ce qu'on appelle al-mudaf, l'annexé, ou al-ismuthani, koutibar al-ahma, ou al-mudaf ou ilay. Donc, il s'agit au fait de deux mots qui sont placés l'un à côté de l'autre, qu'on ne peut pas séparer, et du coup, qui rendent le premier déterminant. Puisqu'on voit que le premier, il ne porte pas al-tanwin, il ne porte pas al-alif ou al-lame, aussi quand il est conjugué au duel ou au pluriel, il perd un nom. Alors que le deuxième, donc, le al-mudaf ou ilay, lui, il porte al-alif ou al-lame, et donc, au fait, on voit aussi du point de vue déclinaison que le premier, il peut avoir n'importe quelle déclinaison selon la situation de ce mot dans la phrase, donc il peut porter al-fatha, dhamma, al-kasra, alors que al-mudaf ou ilay, donc l'annexion, lui, ne peut porter que al-kasra obligatoirement. Alors, on va donc résumer tout ça, donc al-idafa, l'annexion, donc l'annexion, c'est la juxtaposition de deux noms, le deuxième, complétant le premier, le premier, donc, s'appelle l'annexé, mudaf, le deuxième, l'annexion, mudaf ou ilay. On prend, donc, je reprends l'exemple du texte, donc, Nara al-Hakti, donc, on voit que Nara, il ne porte pas de al-alif ou tanwin, et, donc, ici, il s'agit de l'annexé, c'est al-mudaf, al-hakti, donc, il porte al-kasra, toujours, et il s'appelle, donc, mudaf ou ilay, annexion. Et, donc, nous avons aussi d'autres exemples qu'on peut citer, alors, toujours, mudaf, d'abord, ensuite, mudaf ou ilay, on a, kitabu al-talibi, donc, en fait, ici, on voit que, mudaf ou ilay, il peut porter al-alif ou al-lame, alors que, le mudaf ou ilay, il ne porte pas, puisque, déjà, avec cette forme d'annexion, il devient déterminé, donc, on n'a pas besoin de lui ajouter al-alif ou al-lame. Alors, sachant que l'annexion, le mudaf ou ilay, est peut-être aussi un pronom, et il peut aussi porter al-talibi, donc, on dit, kitabu talibin, alors que, l'annexé, il ne peut pas porter al-talibi. Donc, nous pouvons dire que l'annexé al-mudaf est considéré comme déterminé, il ne prend pas de talibi, ni l'article, et perd le nom au duel et au masculin pluriel, ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ? Exemple, j'ai un mouallimou al-madrasati. Donc, on ne peut pas dire, j'ai un mouallimou al-madrasati. Donc, là, quand on est dans une situation d'annexion, le noun du pluriel, ici, elle est supprimée. Donc, on peut le dire aussi pour le duel, donc, on dit, j'ai un mouallimou al-madrasati. Donc, pour le duel, c'est mouallimé, et on supprime un noun. L'annexion, le mouallimou al-madrasati, se met obligatoirement, donc, au cas direct, et il peut être un pronom, et être déterminé, et indéterminé. Alors, on passe à un autre point, du jour de grammaire. « Il s'agit de ce qu'on appelle un pronom relatif, esmuallimou al-mansoul. » esmuallimou al-mansoul, c'est, au fait, c'est un, c'est un, c'est un pronom, au fait, qui est employé pour faire référence à la personne ou à l'objet qui le précède. Donc, au fait, si on le prend tout seul, donc, le mot « elle la vie », « elle la dit », etc., il n'a pas de sens. Il n'a un sens que lorsqu'il est utilisé avec une phrase ou il fait référence à quelqu'un ou quelque chose après l'utilisation de ce pronom. Donc, on appelle, donc, en arabe, « ismuallimou al-mansoul » et « wa hada l'ismu, wa hadhi l'asma » donc, al-mansoul, « la tufidou ma'nafittarkib, illa idha karat matboua bijumla murtabita biha ». Donc, on dit qu'il y a une relation de « sila » entre ce mot et la phrase qui vient après lui. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle effectivement « ismuallimou al-mansoul ». Alors, ces pronoms relatifs peuvent s'accorder en genre et en nombre au nom qui les précède. Et donc, effectivement, ils sont déclinables. Ils sont déclinables dans une situation particulière qui est le duel. Sinon, autrement, ils ne sont pas déclinables. Donc, on les retrouve effectivement au pluriel, au singulier et au féminin. Donc, ce sont des pronoms qui s'accordent en genre et en nombre et en cas avec leur antécédent. Ils sont de deux sortes. Donc, on a les particuliers et les indépendants. Donc, d'abord, les particuliers, on a au singulier féminin al-lati au singulier masculin al-lavi au pluriel on a deux pour le féminin donc on peut dire soit al-lawati al-lati et pour le masculin on a un seul qui est al-ladina. Donc, ces quatre ou ces cinq plutôt sont en fait indéclinables. Les seuls qui sont déclinables sont ceux qui sont au duel. Donc, au duel féminin on a al-lati au duel féminin et en même temps nominatif donc au cas nominatif au masculin on a al-ladini au duel accusatif et génitif donc on a al-lati et al-ladini exemple donc on voit qu'il s'accorde ici il s'accorde avec son antécédent et on est dans une situation ici de duel alors nous avons aussi encore d'autres pronoms relatifs on n'a pas seulement ceux que je viens de vous présenter il y a les indépendants qui s'emploient pour tous les genres et tous les nombres mais il faut les différencier donc on a men qui veut dire au fait celui qui ou celle qui qui s'emploient pour les humains alors que men qui veut dire ce qui ou quelque qui s'emploient pour les noms les noms humains alors exemple ahsan il est man ahsana il est donc men s'utilise pour les humains sois bon avec celui qui était bon avec toi j'ai lu ce qu'il y a dans le livre alors on passe maintenant à des questions de compréhension donc on peut trouver plusieurs réponses à la question ou à l'affirmation donc à l'affirmation à l'affirmation qu'il y a Alors on passe au dernier point, la correction des questions du texte numéro 5 Alors la première question c'était Est-ce que 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 est-ce Merci d'avoir regardé cette vidéo !